Et bonjour à tous, on se retrouve pour une séance de renforcement musculaire. Vous pouvez prendre deux poids de taille identique, deux poids identiques, une bouteille d'eau, un tapis. Votre bonne humeur, on est parti avec un échauffement en musique. Allez, on commence par une petite fente vers l'arrière. Tout petite, je ne prie pas trop les genoux, je réchauffe tranquillement. Ok, on fait deux pas d'un côté, deux pas de l'autre, avec des cercles de bras. Allez, on est parti. Ok, on monte les bras, on fait deux talons-fesses, deux genoux. Ok, c'est parti. Et, talons-fesses, genoux, talons-fesses, genoux, talons-fesses, genoux, talons-fesses, genoux, talons-fesses. Genoux, talons-fesses, 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 talons On reprend tout ça une fois. La petite fangarrière, sans plus détruire les genoux, on déconne bien les talons. La petite fangarrière, sans plus détruire les genoux, on déconne bien les talons. La petite fangarrière, sans plus détruire les genoux, on déconne bien les talons. La petite fangarrière, sans plus détruire les genoux. 1, 2, ta main, passe. 1, 2, genou, et 1, 2, 1, 2, 1, 2, et 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 1, 2. Tension. Tension. Très bien, j'espère que vous êtes un petit peu échauffés. On va attaquer notre première série de mouvements. Pour le premier tour, on va travailler essentiellement le bas du corps, les jambes, ensuite les bras, et ensuite on finira avec les abdos. Voilà le programme. Allez, on se met en place ici pour les exercices. Au lieu des jambes, on va commencer par des petits squats. Donc à chaque fois, je vais vous mettre le chrono. Le premier ici, je viens pied parallèle largeur bassin, je pousse les fesses vers l'arrière, et je fais des toutes petites pulses de haut en bas. D'accord ? C'est le premier, ensuite il y a 10 secondes. Je vous montre le suivant, etc. Allez, on est parti. Pied parallèle largeur bassin, on y va. Et je pousse les fesses vers l'arrière, j'allonge le dos, et je fais travailler les cuisses avec des tout petits squats. On allongeant bien le dos. On aspire bien le ventre vers l'intérieur, on abaisse bien les épaules, comme d'habitude. On contrôle. Il ne nous reste déjà plus que 10 secondes. Allez, on fait travailler les cuisses. Et on remonte. 10 secondes. Je vais fléchir déjà dans les genoux, c'est le même départ. Je vais faire un touch devant, touch derrière. Touch devant, touch derrière. On y va ? C'est parti. Et touche, 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 touche. Le dos long, la jambe pliée. C'est la jambe d'appui qui travaille, je n'ai rien d'accord. Allez, je ne mets pas le poids de corps sur la jambe droite. C'est la jambe gauche qui bosse. Allez, si ça va, je descends. Allez, encore. On respire. Première partie de séance, c'est les jambes qui bossent. Ça n'empêche pas de mettre les bras pour s'équilibrer. Allez, on respire. Il ne reste plus que 5 secondes. Ok, super. Vous n'avez plus qu'à vous retourner et échanger de côté. Vous n'êtes pas obligé de vous retourner, remarque. Allez, on plie les jambes. On met le poids de corps à droite cette fois-ci. On enlève le dos et on se revoit le ventre. Et c'est parti. Et touch, 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 touch. On respire. Allez, allez. Ouage. On plie la jambe droite si ça va. Ok, on se relève. On écarte les orteils vers l'extérieur. On fléchit légèrement les genoux. On appuie sur les caractères des pieds. On redresse le dos, bassin, aligner la colonne. Et petit touch, c'est parti. On s'étire, on se grandit. On abaisse les épaules. On fait travailler l'intérieur des cuisses, les fessiers, les cuisses. Tout le travail. Allez, encore. On y va. Ok, on resserre. Je choisis une jambe, je la fléchis. L'autre est alignée avec le reste du corps. On se grandit. On s'étire. Je vais ramener le genou. Et touch. Ramener le genou. Et touch. Si ça va, je ne touche pas. D'accord ? C'est vous qui choisissez. Allez, soit je viens toucher le sol à chaque fois pour m'équilibrer, soit je ne touche pas. Je fléchis la jambe, appuie, je me déplie, je me grandis. Allez, encore. Vous commencez à sentir vos fessiers sur le côté, chaîne latérale. Allez, allez, on y va. Encore. 3, 2, 1. Posez. Translérons le poids de corps de l'autre côté. Étirez-vous. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Allez, je fléchis légèrement la jambe d'appui. Je m'étire. Je me grandis. Je tiens mon équilibre. À votre rythme, vous n'êtes pas obligés d'aller aussi vite ou aussi lentement que moi. C'est vous qui mettez le tempo chez vous. Allez. Allez, on s'étire. On y va jusqu'au bout. On tire. Allez, 3, 2, 1. Et je relâche. Très bien. Je me mets en position de fente. On va plier et décoller. Posez. Et décoller. Je tends la jambe. Je contracte volontairement les fessiers. Tu tends, tu poses, tu plies. Tu tends, tu poses, tu plies. Buste en avant. On serre le bal du ventre. Allez. C'est très bien. Encore. On contrôle. Deuxième jambe. Je vais me mettre en position de fente. Les deux genoux pliés, le talon décollé à la jambe arrière. On redresse le dos. Et prends un puits devant. Batement. Un puits devant. Batement. Allez. La jambe de devant est toujours pliée. La jambe de derrière se tende quand je décolle la jambe. Encore. Allez, allez. On tient son équilibre. On s'aide de ses bras. Ok. Super. Buvez un coup. On se refait tous à une fois. Donc, les petits squats, les petits touches devant, les squats écarts, les battements côté, les battements derrière. Ok ? Allez, on refait tout ça une fois. Attention, mettez-vous en place pour le squat. 3, 2, 1. C'est parti. Dès tout petit, on pousse bien les fesses derrière, on allonge le dos. Allez, allez. Courage. 10 secondes encore. Ok. Allez, le suivant. Je fléchis les jambes, je mets le poids de corps à gauche et je vais faire un coup devant, un coup derrière. Et bien, c'est parti. Allez, je fléchis la jambe d'appui. On y va, on fait travailler ses membres inférieurs. Tout en utilisant ses bras, en étirant le dos, en engageant les abdos. On n'oublie pas le reste du corps tout travail. Allez, avec une belle énergie. Et puis, encore moins de 10 secondes. Très bien. Je suis en dix côtés. Je fléchis les deux jambes. Je mets le poids de corps sur la jambe qui travaille. Et toutes les deux jambes. C'est parti. Pensez à bien étirer le dos, à aider le mouvement avec vos bras. Pliez bien la jambe d'appui pour bien faire travailler les glisses. Super. Allez, on écarte les jambes, les orteils vers l'extérieur. Appui sur le corps externe, je fléchis les genoux. J'aligne le bassin avec la colonne. On y va. Et c'est parti. Des toutes petites impulsions vers le bas, en gardant les deux genoux bien pliés. Allez, allez. Je sais que ça commence à tirer dans les jambes, mais c'est le but. Ensuite, on y va, on y va. Allez, on respire. J'espère que vous me sentez autant chez vous que chez moi. On y va. Il reste moins de dix secondes. Et on revient. Super. Allez, battement sur le côté. Je fléchis la jambe d'appui. Je redresse le dos. Première possibilité. Je viens retoucher. Le sol pour m'équilibrer. Sinon, je ne retoucherai rien. On y va. Allez. Encore un peu de courage. On plie bien les genoux. On redresse bien le dos. Trois secondes. Pause. Transferre le poids de corps. Et on change. Je mets bien la jambe tendue sur le côté, dans le prolongement de mon corps. C'est parti. Je me concentre sur ce que je suis en train de faire. Je tiens mon équilibre. Allez, allez. On s'en va. On s'étire. On s'étire. Moins de dix secondes. On étient. Et posez les deux derniers. Un coup à droite, un coup à gauche. Je mets la jambe droite derrière. Je décolle mon talon. Et je me mets en position de fente. Je redresse bien le dos. Et c'est parti. Battement. Pause. Battement. Pause. Allez, allez. Courage. C'est très, très bien. Contractez volontairement le muscle fessier. Très bien. Change de côté. Décolle le talon. Clie les deux genoux. Étire-toi. Grandis-toi. Et go. Et go. On tient jusqu'au bout. Allez. Courage. Ok. Super. Allez. Pour les jambes, on est bon. On va passer à le travail des bras. Pour ça, je vous laisse prendre vos poids. Et on va faire huit mouvements pour faire travailler les épaules, les bras le haut du dos. D'accord ? Je vous lance le chrono. Je vous montre le premier. Ici, je vais juste me mettre les jambes fléchies, le dos en avant. D'accord ? Je pousse bien le bassin vers l'arrière, les bras devant. Et je vais venir ouvrir et resserrer les omoplates. On va passer les épaules. Ok ? Allez. Ça va être notre premier. C'est parti. On y va. On fléchit les genoux, les bras vers le sol. Et ouvre. Ouvre. Assez le ventre vers l'intérieur. Ne plie pas trop les genoux. Ce n'est pas un squat. C'est juste de manière à étirer le dos. Le regard vers le sol. Allez. On souffle bien. Ok. Tu gardes cette position. Tu tires les coudes vers l'arrière. Proche du corps. Et là, je vais monter. Ici. Faire des petits pulses. On y va. On creuse le ventre. On allonge le dos. Je dois sentir que je ressers les omoplates au long de ma colonne d'arthébrale. Allez. Encore. Ça commence à chauffer ? Tant mieux. Allez. Les genoux juste déverrouillés. Tant les bras. Paume de main vers l'arrière. Les bras tendus. Paume de main vers le ciel, vers le plafond. Je fais des petits battements. Ça n'est pas fini. Allez. Allez. Battement. Battement. Épaules basses. Quelqu'un vous tire les mains vers l'arrière. Ça commence à chauffer. C'est trop bon. On continue. On continue. On ne se laisse pas déconcentrer. On y va. Allez. Battement. Creusez bien le bas du ventre. Étirez bien le dos. Courage. Allez. Cinq, quatre, trois, deux, un. Et je redresse. Je viens plier ici à 90 degrés. Les bras vont rester pliés à 90 degrés. Et je tire et je remonte. Allez. C'est parti. Tu tires les courrières arrière et tu remontes. On y va. C'est très bien. Encore. Regardez loin devant vous. Coqs et se diriger vers le sol. Le ventre creusé. Je me concentre sur le haut de mon corps. Ok. Ici, les paumes de main vers l'arrière. Un bras en haut, un bras en bas. Je vais alterner. Ça demande d'engager le centre. Les unes d'autres. Ne pas bouger le reste du corps. Boum. 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 Allez. Encore. Creuse le ventre. Abaissez les épaules. Plie légèrement les coudes. Ça commence à chauffer dans vos bras. Parfait. Allez. Encore. On y va. On y va. On respire. Ok. Je plie les coudes ici. Pardon. Les deux en même temps. Hop. 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 Je ramène vers moi. On y va. Go. Allez. Un peu de courage. On tient. On tient. On tient. C'est très très bien. Encore. 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 Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On ne lâche pas. Allez. Après ça, il reste deux mouvements. Deux. Un. Et relâche. Très bien. Allez. Je monte les bras en V en haut. Et je vais tirer les trucs vers l'arrière. Et remonter. Allez. On y va. Là, ça commence à devenir dur. Allez. Je dois chercher à ce que mes coudes se touchent derrière mon dos. Ouh. Qu'il est dur. Allez. On y va. J'espère que vous n'avez pas choisi des poids trop lourds. Allez. Allez. Encore. 10 secondes. Après ça, il ne me reste aucun. On y va. On y va. On y croit. Et relâchez. Très bien. Je tends les bras sur le côté et je vais faire des petits mouvements. Ici. Deux bras. À partir des épaules. Allez. C'est les trente dernières secondes pour cette série. On y va. Hop. Hop. Ce n'est pas que les poignets. C'est les épaules. Allez. Hop. 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 Allez. Allez. On passe d'un dos rond à un dos redressé. D'un dos rond à un dos redressé. Encore. Encore. Allez. 10 secondes. Courage. Courage. Allez. On tient. Et relâchez. Posez les poids. Détendez un peu les bras parce qu'on va se faire une deuxième comme ça. Et oui, et oui. Évidemment. Ça commence à chauffer. Donc exactement la même chose d'une deuxième fois pour plus de plaisir, plus de sensations. Vous êtes prêts à repartir ? Après ça, on passe à la sangle abdominale. Allez. Bien. Allez. Poids en main. Et on commence avec le placement ici. Je vous le remontre avant de faire partir le chrono. Les jambes à peine fléchies. Le dos long vers l'avant et tu tires. Bras tendu. D'accord ? On est parti sous 30 secondes. 3, 2, 1. Et go. Allez. C'est très bien. On continue comme ça. Super. On garde les bras vers le sol. On tire les coudes vers l'arrière. Et on va faire des petites impulsions ici en resserrant les unes aux pattes. Les coudes restent proches du corps. Allez. Go. Allez, allez. Courage, courage. Tends les bras. Dirige les paumes de main vers l'arrière. Tends les bras derrière. Paumes de main vers le haut. Petites impulsions. On est parti sur 30 secondes. 1, go. Elle fait mal la deuxième. On est d'accord. Allez, allez. On tire les bras vers l'arrière. Vous allongez la nuque. Menton vers le sternum. Vous sentez le travail dans le haut du dos, dans les triceps, dans les bras, dans tous les muscles du haut du corps. On y va, on y va, on y va. Allez, les dorsaux aussi. On tient tout là. Attention, on tient jusqu'au bout. Courage. Et je remonte. Super. On y va sur le suivant. Je mets un bras vers le haut, un bras vers le bas. Et c'est parti. Encore. Sans bouger le reste du corps. Je dois sentir que je fais travailler mes abdos pour ne pas me laisser déséquilibrer par le travail en chaîne croisée. Allez, hop. 10 secondes. Inspire par le nez. Souffle bien par la bouche. C'est très bien. On respire. Allez, on a une belle énergie. Ok. Tu plies les bras. Paume de main vers toi. 90 degrés. Et tire vers l'arrière. Viens. Ok. 3, 2, 1. À nous. Boum. Boum. Allez. Encore. Rien ne bouge au niveau du reste du corps. Encore. Allez. On tient. Ok. Relâchez. Ici, le mouvement. Pousse devant. Ramène les coudes vers toi. 3, 2, 1. Et boum. Devant, reviens. Devant, reviens. On y va. Et hop. 1, 2. 1, 2. Encore. Encore. Allez, allez. 30 secondes. On ne s'arrête pas. Encore. Après ça, si je ne me trompe pas, il ne reste que 2 mouvements et on aura fini. Allez. Allez, allez, allez. 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 Très bien. Les bras en revés. J'abaisse les épaules et on va tirer les coudes vers l'arrière. Et vers le bas. C'est parti. Allez. Sans sortir les fesses. Hop. On est bien placé, bien aligné. On s'étire. Allez. Encore un peu de courage. On est là. C'est presque terminé. Allez. Sans casser les poignets. Toujours étiré. Allez. Jusqu'au bout. 3, 2, 1. Ok. Il nous en reste un petit dernier. Le travail. Épaules vers l'avant. Devant. Et redresse. Avant. Et redresse. Ok. Et devant. Derrière. Devant. Derrière. Allez. Encore. À partir des épaules. Sentez la différence au niveau du dos. Quand vous redressez. Inspirez. Encore. Et soufflez. C'est très bien. Il nous reste 10 secondes. Un peu de courage. Ouh. Ça chauffe. 2, 1. Ok. Balancez vos poids par la fenêtre. On a fini. C'est très bien. Allez. On va attaquer la dernière série de la séance. Il s'agit des abdos. Donc ici, vous allez pouvoir venir vous installer sur le tapis. D'accord. Donc, le premier, c'est une, bon, en fait, les trois premiers, c'est du gainage en planche. D'accord. Donc, 30 secondes planche frontale et 30 secondes planche latérale droite et gauche. D'accord. On est parti. Donc, vous choisissez soit sur les mains, soit sur les avant-bras, soit sur les genoux, soit sur les pieds. Vous vous connaissez. Vous avez vos habitudes. Vous savez laquelle vous convient le mieux. On est parti. Pour 30 secondes. Allez. On pousse les fesses à l'arrière. On allonge bien le dos. On étire, on étire. Et let's go. Planche soit sur les genoux, soit sur les pieds, soit sur les mains, soit sur les avant-bras. J'éloigne le visage du tapis, je regarde entre les mains, je creuse le ventre en orlant le coccyx entre les jambes. Je dois sentir mes abdos, le haut du dos. J'allonge bien la nuque. Ok. Allez. On vient se tourner sur le côté. Ici, en demi-planche latérale ou alors en planche complète. On s'étire. 30 secondes. Je mets le menton vers le sternum, j'allonge la nuque, je creuse le ventre, je m'étire. Allez, on tient. Encore. Moins de 10 secondes. 3, 2, 1. Et posez le genou. Et vous changez de côté. Soit en demi-planche ici. Soit en planche complète en croisant les jambes par-dessus l'autre. Je pousse à l'avant le sol. J'éloigne la taille du tapis. Et je m'étire. Je sens le travail au niveau de la taille. Resserre les omoplates le long de la colonne vertébrale. Le bras est dans le prolongement de l'épaule. On allonge bien la nuque. Menton vers le sternum. On écarte bien les doigts. On presse dans le sol avec la paume de main. Allez, encore. 5, 4, 3, 2, 1. Redescend. Pose le genou. Et ici, sur le suivant, je vais venir passer d'une planche à une pierre. Allez, sans projeter les épaules, à l'avant des poignets. On aspire le ventre vers l'intérieur. On se grandit. Allez. Encore. 10 secondes. 10 secondes. Pose les genoux. Et tire un tout petit peu de dos, mais ne reste pas longtemps dans la position. En venant s'asseoir. Et on se place en équilibre fessier. Enroule le bas du dos. Et soit tu restes avec les pieds posés, ou alors tu décolles les pieds et on creuse le ventre. Allez. Soit ici, soit ici. On creuse le ventre, on redresse le dos. Je dois sentir le travail dans mes abdos. Appessivez les épaules. On tient. 5, 4, 3, 2, 1. Et redresse. Même position, je rajoute des petites pulses sur le mouvement. J'enroule le bas du dos, les bras devant. Et des petites impulsions ainsi. Allez, on y va. Inspire et souffle. Inspire et souffle. On fait bouger le bas du dos tout en aspirant le ventre vers l'intérieur et vers le haut. Très important. Allez. Super. On se redresse. Je passe dans l'appui os du bassin et en appui fessier. Allez. Creuse ou creuse le ventre. 5 secondes encore. 3, 2, 1. Ok. Même position, je rajoute la torsion pour les obliques. Allez. J'enroule le bas du dos. 3, 2, 1. Et torsion. À partir de la taille, ne trichez pas. Ça doit bouger ici et entraîner les épaules, mais pas à l'inverse. Allez. Allez. 10 secondes. On revient au centre. On met les bras derrière et on s'allonge. Vous posez les pieds au sol et vous attrapez les coins de votre tapis pour relever le buste en creusant le ventre. Allez. Je creuse, je creuse le ventre. Je ne laisse pas le ventre se gonfler, ni les lombaires se plaquer au sol. Je regarde le pubis. Allez. On creuse, on creuse, on creuse le ventre. Encore. Allez. Faites-moi travailler cette sangle abdominale en aspirant le nombril contre la colonne vers le haut. C'est très bien. Je regarde mon ventre quand je monte. Il ne doit pas gonfler. Il doit tout rentrer à l'intérieur. Allez. Encore. On respire. Super. Allez. Vous ramenez les genoux vers vous. Vous basculez sur le côté. Et on se refait une fois cette série. Et on en aura fini. Allez. Donc. Planche frontale, planche latérale, planche latérale. Planche dynamique. Tous les appuis fessiers. Et on finit par les relevés de buste. Vous allez voir, ça passe très vite. Allez. On y va. Vous vous mettez en place pour la planche frontale de votre choix. 3, 2, 1, et c'est parti. Si vous êtes sur les pieds, pensez à étirer le poids de corps à l'arrière. À presser les mains au sol. Quoi qu'il arrive, creuser le ventre. Regardez entre vos dos, entre vos mains. Et restez tout en respirant. Allez, allez. On respire. On tient la position. Ok. Je pose le genou au sol. Et je bascule sur le côté. Je peux rester dans cette position en éloignant l'intérieur du tapis. Ou en éloignant devant. Et décoller l'autre. Au choix. C'est très bien. On le tient. On tient. Il reste 10 secondes. Allez, allez. Un peu de courage. On pose le genou. On revient au centre. On change de côté. Ici, première option, je reste sur le genou. La jambe est alignée. Deuxième option, je passe la jambe devant. Je me redresse. Et je tiens. Éloignez bien la taille du tapis. Gardez bien le bras dans le prolonnement de l'épaule. Et ouvrez bien la cage thoracique. En resserrant les autres pattes le long de la colonne vertébrale. Menton vers le sternum. Bassin d'oraxe. On pense à toutes ces petites choses qui font que le mouvement est parfaitement réussi. Posez les genoux. Et on passe de la position planche contene à la position de pyramide. Allez. C'est parti. Sans projeter le bassin en avant. Sans faire dépasser les épaules. Au-delà des poignets. Je tire bien le poids du corps par l'arrière. Posez les genoux. Et on vient s'asseoir. Les quatre derniers mouvements. Je tiens la position d'appui fessier. Soit les pieds au sol, soit les pieds relevés. Allez. Creuse le ventre. Et tire le dos. On respire. Allez. On abasse bien ses épaules. On tient. Allez. Il reste 15 secondes. On redresse bien le dos. On met les bras devant. Je peux poser les pieds si je fatigue. On creuse, on creuse. Allez. C'est très bien. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Redresse. Pose les pieds au sol, étire le dos. Et je vais passer de la position appui fessier à la position appui hausse du bassin. C'est parti. Et monte. Et descend. Très bien. C'est un mouvement du bas du dos qui se fait grâce aux abdos. Je pense devant pour bouger derrière. En haut, c'est tout stable. Allez. J'arrondis pas le haut du dos. On est d'accord. Allez. Encore cinq secondes. Super. Le suivant, c'est l'appui fessier. Travaille des obliques. Il nous en reste deux. On a presque fini. Allez. C'est parti. C'est parti. Toujours en assurant le nombril vers l'intérieur, en faisant partie du mouvement de la taille. Allez. Encore. Allez. Encore. On y va. Je descends si je suis à l'aise. Il y aura dix secondes. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Et on se relonge sur le dos. On vient attraper les coins de son tapis. On pose les pieds au sol. On libère les lombaires du tapis. On creuse le ventre. Et on regarde le pubis en relevant le buste. Le ventre ne doit pas gonfler. Allez. On engage le périne. On engage la scène abdominale. Encore. Et on respire les pieds au sol. Et on respire les pieds au sol. Encore. C'est notre dernier exercice. Jusqu'au bout. Trois. Deux. Un. Pause. Super. Allez. Tu ramènes le genou vers la poitrine. Tu masses un peu le bas du dos. On va finir avec quelques étirements de notre séance. En tout cas, vous avez bien travaillé. C'est très, très bien. Vous pouvez être fiers de nous. Allez. Pose la jambe gauche au sol. Et garde le genou droit vers toi. Pour étirer les fléchisseurs de l'ange côté gauche. Cherche à enfoncer la jambe dans le sol à gauche. Tu attrapes ton genou droit et tu l'amènes à gauche. En mettant le regard à l'opposé pour étirer le back-toche. Tu reviens. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je ramène la jambe gauche vers moi. Je tends la jambe droite. J'enfonce la jambe droite dans le sol. Je ramène le genou gauche vers moi. Comme si tu voulais écraser l'arrière du genou au sol. Puis, tu relâches. Tu amènes la jambe gauche à droite. Le regard à gauche. Et tu étires le back-toche. Le meilleur moment de la séance. Vous revenez doucement. Vous posez les pieds au sol genou plié. Vous attrapez l'arrière de la nuque. Vous inspirez. Et vous soufflez. Les bras viennent relever la nuque. Et vous poussez la tête dans les bras. Dans les mains. Pour étirer les cervicales. On va faire des petits mouvements de droite à gauche. On cherche à étirer au maximum les cervicales. Sans forcer sur les abdos. Très bien. Vous reposez la tête au sol. Et vous ramenez les genoux vers vous. Pour basculer sur le côté. Et venir vous asseoir. Très bien. On en a fini avec cette séance. J'espère qu'elle vous a fait du bien. Je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501